Bonjour Florence, vous avez lu les journaux français pour nous et on va commencer avec ce débat de la primaire de la droite et du centre qui s'est déroulé hier soir sur TF1. Quand dit la presse ce matin ? Alors on s'attendait plus ou moins à un débat houleux mais surprise, les sept candidats ont retenu leur coup. Le Figaro titre d'ailleurs sur un débat affleuré moucheté parce qu'ils ont parlé économie, fiscalité, 35 heures, lutte contre le terrorisme mais finalement assez peu des affaires qui entachent la réputation de certains. Dans son édito, le Figaro est même enthousiaste, il souligne la hardiesse des réformes proposées hier soir. Jamais la droite n'avait défendu avec autant d'ardeur la nécessité de s'attaquer aux dépenses publiques et de supprimer les privilèges. En bref, vivement l'alternance. Aujourd'hui en France, lui attribue des notes aux candidats. Son service politique a noté la prestation des concurrents selon cinq critères, la précision, le style, le fair play, la formulation et la combativité. Et résultat des courses, Alain Juppé est en tête avec un 7 sur 10 et cette formule désormais célèbre, la force tranquille. Il est talonné derrière par Jean-François Copé, ça c'est un peu une surprise, qui obtient un 6,5 sur 10 parce qu'il a été très pugnace. Ensuite arrive Nicolas Sarkozy, plus tendu, bouillant à l'intérieur, et un François Fillon, cash, qui promet d'être le président de l'honnêteté. Ces notes rejoignent d'ailleurs l'analyse de l'Obs ce matin. Pour ceux qui espéraient du sang et des larmes, c'est raté, car le débat était très polissé d'après l'Obs. Les outsiders NKM, Nathalie Kossuscomorisé, Bruno Le Maire ou même François Fillon n'ont pas renversé la table au grand regret de l'Obs. Ils ne devraient donc pas perturber le duel. Nicolas Sarkozy, Alain Juppé. Voilà pour les commentaires de la presse française sur ce débat. On va passer à un autre sujet, la classe politique qui est interpellée par la conférence des évêques qui hier a publié un document intitulé « Dans un monde qui change, retrouvez le sens du politique ». Oui, alors on sait que depuis 2005, l'Église et l'État sont séparés et le religieux est prié de ne pas intervenir dans le débat public ou politique. Mais le monde a décidé de consacrer sa une à la conférence des évêques qui tire la sonnette d'alarme pour dénoncer les fractures de la société française et l'absence de vision à long terme. Dans une interview, son président, Mgr Ponty, appelle à ne pas instrumentaliser les attaques terroristes, à ne pas fustiger les musulmans ou les réfugiés et demande à la classe politique de proposer un vrai projet à la France et surtout un nouveau contrat républicain. Même son de cloche ou presque, dans l'opinion, qui appelle les élites françaises à se bouger, accusées d'avoir failli dans la conduite du pays, le quotidien les invite à se renouveler, à se diversifier, pour se réconcilier avec le peuple. Dans le dessin, on voit François Hollande, Emmanuel Valls dans l'avion présidentiel avec cette question du président. Mais pourquoi les sans-dents sont-ils aussi remontés contre les élites ? François Hollande qui est malmené dans la presse à droite comme à gauche, Florence. Oui, le président a provoqué un véritable tollé en qualifiant la justice d'institution de lâcheté dans son dernier livre confession. Et les magistrats n'ont pas du tout apprécié. L'opinion dans son édito parle de bévue magistrale, avec un François Hollande qui a réussi à rompre définitivement avec les magistrats une semaine après leur avoir déclaré que l'autorité judiciaire devait être respectée. Pour Libération, Hollande est en chute libre, chute. Ses nouveaux bavardages ont sidéré jusqu'à ses plus fidèles soutiens. Pour eux, cette liberté d'expression commence vraiment à faire tâche et à faire des vagues et surtout gâche de nombreuses cartouches au cas où ils décideraient de se représenter. Dans Aujourd'hui en France, on trouve d'ailleurs François Hollande et Emmanuel Valls dans un dessin qui regardent le débat de la primaire de droite. Avec François Hollande qui dit un candidat ne devrait pas dire ça, Emmanuel Valls de répondre, François, tu devrais te faire oublier. Ce serait mieux. Le conseil du Premier ministre dans ce dessin à lire aujourd'hui en France. Allez, on termine cette revue de presse avec le nouveau prix Nobel de littérature, largement bien sûr relayé dans la presse française ce matin. À commencer par Libération qui consacre 13 pages à Bob Dylan, qui parle d'un chanteur universel qui a transformé la culture américaine, un poète qui s'est lui-même aspiré des plus grands auteurs, Shakespeare, Rimbaud, Apollinaire ou même la Bible. Tout le monde est enthousiaste. La Croix affirme que Bob Dylan mérite non seulement le Nobel de littérature, mais aussi celui de la liberté artistique pour avoir toujours refusé son statut d'icône ou de prophète. Seule l'humanité aimait quelques réserves. Le journal affirme que la littérature elle-même est de plus en plus négligée, voire oubliée. Le journal regrette que le prix ne soit pas allé à un écrivain comme le franco-syrien Adonis, qui dans chaque livre offre un plaidoyer pour la paix au Moyen-Orient et surtout une réflexion profonde sur l'avenir des peuples. Effectivement, ça a été un peu critiqué ce prix Nobel de littérature. En tout cas, surprenant. Merci beaucoup Florence Gaillard pour cette revue de presse française. Merci.